bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de janvier premier des camps jupiter votre planète maîtresse retourne en poisson elle bon ça date du 29 décembre mais voyez c'est quand même très proche et elle va y rester dans ce premier des camps des poissons jusqu'au 12 février donc vous serez elle vous regarde un jusqu'au 12 février depuis votre secteur 4 qui est le secteur de la famille de la maison du passé c'est elle est déjà venue en mai juin et certains d'entre vous du tout début du signe se sont peut-être posé la question du déménagement ou ont déménagé c'est possible ou alors il ya une histoire de famille qui a nécessité vous fassiez appel à un médiateur un avocat un notaire il ya toujours avec jupiter un côté très positif et un côté moins positif donc si vous voulez là ça va passer assez rapidement mais il est possible que pour le reste du décan qui n'avait pas ressenti les les influx de jupiter et bien pour vous déménagement agrandissement de la maison agrandissement de la famille avec jupiter tout est toujours beaucoup plus grand donc il ya forcément un élément qui s'ajoute à votre vie de famille peut-être c'est l'arrivée d'un enfant un la prochaine arrivée d'un enfant un mariage ou un de vos enfants qui se parie ou un frère une soeur et il ya un nouveau venu dans la famille c'est tout le bonheur que je vous souhaite avec ce jupiter donc qui va être extrêmement positif pour vous pendant pendant plusieurs semaines puisque elle reste jusqu'au 12 février deuxième décor mars est chez vous encore jusqu'au 10 vous donne le feu vous êtes vraiment monté sur ressort comme on dit où vous avez mis un tigre dans votre moteur je sais pas si ça se dit encore en tout cas c'est urgent tout est urgent tout doit être fait dans l'instant vous êtes nerveux irritable peut-être vous avez de la fièvre enfin bref ça brûle avec mars ça ça brûle de tous les côtés bon ça va durer un deux trois jours pour chacun vous pouvez faites attention pas vous blesser un pas vous couper vous brûler ça arrive avec cet aspect de mars mais derrière il ya quand même le bon aspect de saturne qui est revenu comme elle est déjà venu un dans l'année 2021 elle elle revient là pour un petit bout de temps vous canaliser un c'est à dire que là il ya du c'est du sérieux peut-être que vous allez faire un stage une formation vous allez apprendre quelque chose ou au contraire transmettre un aussi avec saturne on transmet ses souvenirs à vous pouvez avoir écrit vos mémoires par exemple ou avoir un mémoire à faire si vous êtes encore étudiant toujours est il que il ya du boulot à avec saturne et que ce boulot est un forme d'apprentissage je peux pas vous dire mieux cette une se trouve aussi dans un secteur qui gère aussi vos rapports avec vos proches donc alors là disons que vous aurez tendance à faire un tri dans votre entourage parce que vous trouverez qu'il ya un petit peu trop de gens qui profitent de vous de votre gentillesse de votre générosité en conséquence vous allez éliminer les piques assiettes les gêneurs les gens qui vous envahissent parce que vous aurez besoin de votre tranquillité troisième des camps c'est un petit peu plus compliqué vous allez hériter de mars bien sûr dans votre signe dans votre décan à partir du 10 vous le sentirait un petit peu avant mais si vous voulez elle aurait pu ne pas faire d'aspect et vous auriez eu la paix mais non elle est en dissonance avec neptune donc je vais pas répéter ce que j'ai dit de mars la planète vraiment de l'énergie qui vous rend assez impatient mais elle est en dissonance avec neptune la planète du flou la planète de l'incertitude celle qui nous fait faire parfois des mauvais choix des erreurs et j'ai peur que ce soit le cas si vous avez une décision à prendre moi à votre place j'attendrai je la prendrai pas tout de suite 1 dans la mesure où vous risquez de faire une erreur et même si vous demandez conseil 1 je peux on peut penser que vous allez demander conseil à la mauvaise personne donc essayez de je vous dis pas qu'il faut ne pas bouger et rester chez vous et attendre non mais ne prenez pas de décision majeure vous pouvez prendre des petites décisions mais pas de décision majeure et puis faites attention à tout ce qui est comment dire de l'eau de l'électricité c'est les ces deux choses là font pas bon ménage il peut y avoir des courts circuits avec mars neptune si on est là dans le dans le matériel dans le dans le pratique mais bon c'est c'est marcé dans votre signe donc ça peut aussi avoir un effet concret pas uniquement votre caractère qui va tout d'un coup devenir un petit peu irascible c'est possible mais il peut se passer aussi des choses concrètes qui vont vous émotionner qui peut peuvent accentuer votre émotivité pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur amazon le hors-série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du figaro tv magazine vous